Voilà Hélène Marfin qui nous rejoint, vous êtes chef de projet agroalimentaire et nutrition, vous êtes au centre CEVA, c'est ça qui veut dire centre d'études et de valorisation des algues, et je crois savoir que c'est dans les Côtes d'Armor à Pleubian, vous êtes venu un peu en voisine jusqu'à nous, avec le sourire, CEVA c'est l'un des centres de référence vraiment pour la recherche en ce qui concerne les algues en Bretagne. Oui c'est l'un des centres, c'est un centre technique, donc on fait beaucoup de recherche et de développement, de recherche appliquée, mais on travaille en collaboration avec d'autres centres de recherche académiques, universitaires, INRAS, NRS, etc. Mais c'est vrai qu'on est un centre unique puisqu'on travaille sur trois domaines de l'algue, sur toute la chaîne de valeur en fait, de l'algue dans son environnement, de la culture et de l'application. Les algues, une solution d'avenir, c'est notre thématique aujourd'hui, vu que vous êtes venu nous parler des algues lacto-fermentées. Alors on vous écoute et puis n'oubliez pas les internautes, vous pouvez pendant l'intervention de Mme Marfin poser en direct vos questions. Bien merci, bonjour à tous. Je remercie l'équipe des étudiants et ECOC de m'avoir invitée à parler des algues et en particulier d'un sujet un peu original dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, donc des algues lacto-fermentées. Alors tout d'abord, quelques mots de contexte. Les algues, ce sont des végétaux qui ont besoin de lumière pour pousser, qui font de la photosynthèse. Et donc on observe en fait, dans le milieu naturel, une saisonnalité importante, que ce soit au niveau des récoltes sauvages, où la croissance va être optimale au printemps, donc on va avoir les plus gros stocks d'algues récoltées au printemps. Et puis également pour la culture, donc la culture se développe en France et en Europe, et la plupart des algues qui sont cultivées sont récoltées entre février à juin, fin juin. Après en fait, la température de l'eau devient un peu trop chaude pour les algues, et on dit qu'elles sont épiphytées. En fait, il y a d'autres algues qui vont pousser avec l'algue désirée sur les filières de culture. Donc ce qui veut dire que la biomasse d'algues pour les applications industrielles est très saisonnière, et les industriels ou les gens qui travaillent des algues vont avoir envie, vont avoir besoin d'avoir des algues tout au long de l'année. Deuxièmement, le fait que la récolte soit saisonnière va entraîner des stocks d'algues à traiter rapidement dans un laps de temps court, et va se poser la question de leur stabilisation. Donc actuellement, les traitements de stabilisation les plus courants sont le séchage, qui d'ailleurs est un procédé du point de vue environnemental et coûteux, puisque l'évaporation de l'eau est un procédé qui nécessite beaucoup d'énergie. La surgélation, qui est apparue en France, on a une entreprise qui fait un petit peu d'algues surgelées, qui se développe aussi beaucoup dans les pays nordiques, en particulier en Norvège, ils ont toutes des infrastructures pour le saumon d'élevage, avec beaucoup d'infrastructures portuaires, ou même en bateau pour surgelées. Donc les algues surgelées sont un moyen de stabilisation en Europe du Nord, ou le salage, qui est un moyen traditionnel de conservation des algues au Japon, qui s'est également développé en France, qui va avoir aussi des intérêts culinaires. Mais la fermentation, la lactofermentation, peut apparaître comme un autre moyen de stabiliser des algues, et de répondre à ces questions de saisonnalité, des questions de stabilisation, et puis aussi des questions environnementales, puisque le procédé de fermentation va être un procédé peu coûteux en énergie. Alors, quelques mots sur la fermentation, même si c'est un procédé traditionnel très ancien, puisque on date la trace d'aliments fermentés avant le 8000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ. On considère qu'en fonction des pays, on consomme entre 50 et 400 grammes d'aliments fermentés par jour et par an, par jour, pardon, par personne, excusez-moi. Et donc la fermentation est universelle, c'est un procédé très ancien, et c'est un procédé qui va toucher beaucoup d'aliments. On peut fermenter beaucoup d'aliments. Donc la fermentation, c'est un procédé biochimique qui, grâce à l'action de micro-organismes, va dégrader les sucres pour produire des acides, des alcools, voire des gaz. Donc cette production d'acides va entraîner une acidification, une baisse du pH, et c'est cette production d'acides, cette acidification qui va permettre de stabiliser les aliments et de prévenir la croissance des germes pathogènes. Je pourrais dire également que cette fermentation, elle va avoir un triple intérêt, puisque par ce procédé de production d'acides, voire d'hydrolyse d'autres nutriments, comme les protéines et les lipides, on va avoir un intérêt nutritionnel et d'amélioration de la digestibilité. Ça fait un lien finalement avec la présentation précédente, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la fermentation et l'hydrolyse de certaines fibres, de polysaccharides, peut améliorer la digestibilité des aliments, voire des algues. Mais là, si on considère déjà du point de vue traditionnel ce qui est fait, la fermentation du lactose qui va produire de l'acide lactique va permettre finalement aux gens qui sont intolérants au lactose de consommer des produits laitiers, des yaourts ou du kéfir. La fermentation du soja va permettre de détruire ou d'inhiber des composés antinutritionnels. La fermentation est aussi source de vitamines du groupe B, de composés antioxydants. Donc on va avoir un intérêt, en plus de la stabilisation, un intérêt nutritionnel. Et puis on va avoir un intérêt sensoriel, organoleptique. La fermentation va entraîner des saveurs, des textures différentes. Donc ça va entraîner une diversification alimentaire. Les produits fermentés peuvent être acides, pétillants, acidulés, aigres. Enfin voilà, on va avoir toute une autre palette organoleptique à disposition. Alors là, vous avez quelques exemples de matières premières végétales. Il y a aussi bien évidemment des matières premières d'origine animale qui peuvent être fermentées. Le saucisson, par exemple, est un produit fermenté. Mais c'est vrai que dans le monde, donc beaucoup d'aliments fermentés, beaucoup de substrats, beaucoup de biomasse différentes qui vont produire des jus, des bouillies, des pâtés. Il y a par exemple la racine de manioc en Afrique qui est un produit très important, fermenté et qui, grâce à la fermentation, va permettre de détruire l'acide cyaniserique et va rendre le produit consommable. Donc c'est vraiment un procédé naturel, naturel, ancien, mais qui a vraiment une valeur fondamentale pour l'alimentation mondiale. Alors, je ne vais pas détailler plus la fermentation des matières premières classiques puisque ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler, c'est la fermentation des algues. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, dans les slides précédentes, je n'ai pas vraiment mentionné le mot algues. Vous avez vu qu'on ne parle pas beaucoup de fermentation des algues. Alors, sur le papier, la fermentation des algues, c'est plutôt un challenge parce que d'une part, les matières premières sont issues d'eau de mer ou un pH plutôt basique. Déjà, au départ, elles ne sont pas très acides. L'eau de mer, on est entre un pH de 7 à 8. Donc, on démarre assez haut avant d'arriver à une possible acidification. Les algues sont très riches en minéraux, très riches en composés ioniques qui vont interagir, qui vont avoir un effet tampon. On a une présence faible de bactéries lactiques à leur surface. On a peu de sucre disponible. On a des polysaccharides très originaux qu'on ne retrouve pas dans le monde terrestre. Donc, les bactéries lactiques, potentiellement terrestres, ne connaissent pas, ne vont pas pouvoir dégrader. Donc, ça, c'est au niveau des challenges à se poser sur la fermentation des algues. Par ailleurs, est-ce que c'est un produit traditionnel, les algues fermentées ? Alors, si on se tourne vers les pays asiatiques, qui sont des pays consommateurs d'algues, on voit qu'il y a peu d'exemples d'algues fermentées. Alors, on peut quand même citer l'affinage en cave du kombu, donc d'une algue brune, Saccharina japonica, qui, après être séchée au soleil, est mise en cave pendant 1, 2 à 10 ans. Où là, on observe une maturation, une possible fermentation. Et ce qui est surtout intéressant sur ce type de produit, c'est que cet affinage en cave va entraîner une hydrolyse des protéines et une libération de l'acide glutamique qui va permettre de donner cette saveur umami à l'algue kombu. Plus récemment, des chercheurs japonais ont beaucoup travaillé la sauce soja en intégrant du nori, l'algue rouge pyropia en Asie, fermenté. Ils observent que, donc il est possible de fermenter l'algue rouge et que cette fermentation va entraîner des saveurs différentes, intéressantes, et puis des productions de vitamines du groupe B qui vont être très intéressantes, en particulier la vitamine B12, pour des gens qui peuvent consommer moins de produits animaux. Alors, on voit que l'algue fermentée, ce n'est pas forcément un produit très traditionnel, mais c'est un produit qui se développe actuellement. Donc, j'ai tiré quelques photos d'un focus valorial qui avait été fait il y a 3-4 ans maintenant sur les aliments fermentés. Et dans le monde, donc là, ce ne sont pas des exemples français, mais on est plutôt dans le monde anglo-saxon et américain, on voit des exemples de produits mêlant légumes et algues fermentées avec différentes espèces, des brunes, des rouges, et souvent en mélange avec des légumes. Au niveau des boissons aussi, on trouve des bières, des jus mêlant des algues et de la spiruline pour le kombucha, et voir aussi un exemple de vin qui avait été produit à partir d'une laminaire où là, c'était vraiment un vin produit uniquement à partir de la fermentation de l'algue brune. Saccharina latissima. Et plus récemment, on voit maintenant en France que se développent aussi les algues fermentées, puisque tout près d'ici, à Trégueu, Stéphane Maé a créé la société Algoode et propose des produits alimentaires, des algues fermentées prêtes à l'emploi, donc principalement à partir du haricot de mer et du combo royal. Donc, vous pouvez maintenant en acheter en France. Alors, du point de vue scientifique, si on regarde la fermentation des algues, qu'est-ce qui est fait dans la littérature et quels sont les points critiques clés qui me semblent importants de souligner ? Alors, au niveau des ferments, est-ce qu'il est utile ou pas d'ajouter des ferments ? Quels sont les ferments les plus intéressants à ajouter pour les algues ? Certaines publications parlent de fermentation spontanée. Des publications anciennes ont observé des fermentations spontanées de l'algue brune Ascophilum nodosum. Mais sinon, dans la plupart des publications qui traitent de la fermentation des algues, on voit qu'il est plus raisonnable et surtout, ça permet de contrôler et de maîtriser le processus de fermentation en ajoutant des ferments. Donc, ces ferments, c'est des ferments classiques qu'on peut retrouver dans la fermentation des végétaux. Donc, le Conostoc, Pediococcus, mais le plus commun, utilisé de manière plus universelle, c'est l'Actobacillus plantarum qui est une bactérie lactique qui est très utilisée pour la fermentation des légumes qu'on retrouve sur les légumes fermentés spontanément, donc peut être utilisée pour les algues. Est-ce qu'on a besoin d'autres intrants pour fermenter des algues ? Alors, on peut ajouter des enzymes qui vont aider à l'hydrolyse des polysaccharides et à la solubilisation des sucres, donc en particulier des xylanases pour des algues rouges, des cellulases pour des algues brunes. Du sel peut être intéressant comme un trant. C'est vrai que le sel est traditionnellement utilisé pour la fermentation des légumes. Les algues viennent de l'eau de mer, donc sont un peu plus salées que des légumes terrestres, mais d'ajouter un peu de sel permet aussi de vraiment de contrôler la fermentation et d'inhiber la croissance des bactéries pathogènes, voire l'addition de sucre ou de mélasse peut permettre de vraiment déclencher et d'orienter tout de suite vers la fermentation lactique, donc la production d'acide lactique, le début de la fermentation. Et alors, enfin, au niveau des matières premières, est-ce qu'il y a des algues qui sont plus susceptibles que d'autres d'être fermentées ? Alors là, il y a encore tout un champ à découvrir. On ne peut pas parler de fermentation des algues de manière aussi globale, c'est vraiment dépendant des espèces. On l'a vu lors de la présentation précédente, la composition des algues varie et c'est vrai qu'en fonction de la saison, de la localisation de l'espèce, on va avoir des compositions complètement différentes et donc ça va interagir très fortement avec le processus de fermentation. Alors, de manière plus spécifique, je vais vous présenter pardon. Si on peut... D'accord, je suis déjà à la fin. Dépassez le temps, merci. Ouh là 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 là. Donc, je vais aller tout de suite à la conclusion, donc je suis désolée. Je voulais juste vous dire que la fermentation des algues est possible. Donc nous, on a fait des essais au CVA sur l'algue brune Saccharis naalatissima, mais également sur une autre algue brune Laminaria digitata. Donc la fermentation lactique est possible. On voit que l'addition de ferments n'est pas forcément nécessaire, mais permet de bien contrôler. Donc nous, on a beaucoup travaillé à Lactobacillus plantarum. qu'on peut stabiliser des algues pendant six mois comme un procédé d'ensilage. Et je mets ce graphique là à votre connaissance. C'est que sur l'algue brune digitata, on voit qu'au cours de la fermentation, on a une hydrolyse de l'alginate au cours du temps, que ce soit avec ou sans ferment, donc bleu ou vert, donc le contrôle et l'essai. Cette dégradation de l'alginate n'est pas forcément intéressante pour les alginatiers, mais elle peut être intéressante pour des gens qui vont traiter l'algue ensuite en alimentation animale. Donc on va avoir une préhydrolyse, voire une production potentielle de métabolites prébiotiques d'oligo-alginate. Donc voilà, ma conclusion, c'est que la fermentation des algues est possible en maîtrisant bien les conditions. On n'a pas encore testé toutes les espèces, mais il y a d'autres équipes que le CEVA qui étudie ces phénomènes de par le monde pour des applications alimentation animale, énergie, alimentation humaine et cette voie d'exploration est vraiment majeure, je pense, pour l'avenir, pour un procédé environnemental, sain et innovateur, innovant. Merci. Merci Hélène Marfin. Vous êtes passionnée, c'est pour ça qu'effectivement on pourrait vous entendre et vous écouter pendant plus d'une heure facilement. Rassurez-vous, il y a quelques questions, vous allez rester avec nous. Vous parlez d'innovation justement et vous avez salué la création du végétal par Stéphane Maé, le tréguezien qu'on salue avec son produit Alphoud à partir d'un procédé de fabrication et de bio lactofermentation unique et qui rend effectivement le haricot de mer prêt à consommer. Est-ce que ce genre d'initiative innovante pourrait se multiplier à l'avenir pour faire avancer la nutrition justement humaine et animale dans ce domaine-là ? Oui, tout à fait. Je pense que je l'ai abordé à la fin mais c'est vrai que la fermentation va permettre de rendre l'algue un peu plus digeste donc ça va vraiment avoir un intérêt pour l'alimentation animale avec une production de vitamines supplémentaires de composés qui vont avoir un intérêt pour la santé. Ça va stabiliser la biomasse donc on va pouvoir fournir de l'algue tout au long de l'année et en alimentation humaine ça laisse le champ ouvert à plein de possibilités à faire des choux croûts de la mer à traiter d'autres algues pour faire d'autres produits innovants prêts à l'emploi et ça répond à une demande des consommateurs en tout cas vers plus de naturalité plus de végétal avec des produits sains et bons pour la santé. Alors on a des questions bien sûr sur le site du coup qui est innovation on va en prendre deux si vous voulez bien Nathan on vous écoute pour ces questions. Oui on a une première question de Laure Lemarchand pensez-vous qu'il sera possible que les produits lactofermentés et notamment ici les algues soient faciles à introduire sur le marché à long terme ? Ben oui je pense que alors c'est vrai que c'est une gageure enfin c'est pas une gageure mais les algues maintenant sont de plus en plus rentrées dans la consommation des français donc même si c'était pas traditionnel maintenant dans beaucoup de magasins bio on trouve des algues et de trouver des algues lactofermentées c'est pas forcément un problème supplémentaire on voit que les légumes lactofermentés se développent on connaît la choucroute et de proposer des algues lactofermentées pour moi c'est encore plus c'est plus facile parce que l'algue elle est plus la texture et peut être attendrie on a des saveurs acidulées enfin ça donne un produit vraiment encore plus appétant et appétissant pour le consommateur une nouvelle question avec Nathan oui on a une deuxième question de Laurent Dabouino faut-il broyer très finement les algues pour que les bactéries et enzymes attaquent une grande surface d'algues et optimisent le process alors pas forcément c'est vrai qu'on a traité les algues brunes façon ensilage un peu comme on va stocker du maïs pour l'alimentation animale et là on a vu qu'il n'était pas nécessaire de prédécouper les algues et au contraire de les laisser entières engendrer une bonne fermentation lactique une production d'acide lactique tout à fait convenable et comparable à ce qu'on peut retrouver dans le monde terrestre à l'inverse on peut quand même découper les algues très finement on a fait des essais où on découpe les algues en fine julienne où on est plus dans une proposition de produits type choucroute et là on a également une bonne acidification si on maintient bien l'anaérobiose donc l'absence d'oxygène en se mettant dans les conditions où l'algue baigne dans son jus avec des bactéries lactiques et les enzymes endogènes de l'algue mais il est très important que que les bactéries lactiques puissent se développer parce que si on laisse la place aux bactéries marines à se développer qui ne sont pas des bactéries forcément lactiques on peut engendrer d'autres types de fermentation et aller vers des fermentations hétérolactiques donc nous on a vu des productions d'acide acétique voire après des pourritures parce qu'entre la fermentation et le pourrissement parfois la frontière est fine allez une toute dernière question puisque du côté de l'organisation on insiste pour qu'il y ait encore une question qui soit posée Nathan vous écoute on a une question de Anne Thiry avez-vous travaillé sur l'acceptabilité des algues fermentées au niveau des consommateurs l'aspect sensoriel notamment ? Alors non personnellement moi je n'ai pas travaillé sur cet aspect là c'est vrai que c'est un aspect fondamental puisque les produits sont acceptés que s'ils sont bons le consommateur il va acheter des produits pas forcément parce que c'est bon pour sa santé mais d'abord parce qu'il se fait plaisir parce que c'est bon et c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez souligné mais que les saveurs apportées par la fermentation peuvent être très intéressantes donc moi je n'ai pas travaillé sur ce point peut-être que Stéphane Maé à Trégue avec son produit Algood a travaillé ce sujet avec ses consommateurs auprès de tests de dégustation donc c'est encore à faire et peut-être des étudiants de l'UCO peuvent s'emparer de ce sujet là Exactement je suis d'accord avec vous Madame Marfin merci en tous les cas d'avoir répondu aux questions et merci également pour votre présentation sur un sujet fort intéressant et je crois que vous avez parlé beaucoup d'innovation il y aura des solutions durables des alternatives d'avenir certainement on aura l'occasion de vous retrouver en tous les cas encore merci de votre présence aujourd'hui en ce qui concerne le reste des questions on y répondra bien évidemment un peu plus tard avec toute l'équipe d'organisation